Aujourd'hui à l'Apple Store, on a rencontré un charmant développeur puisqu'il s'agit de celui de Écoute. Écoute, je suis donc avec Lucas, son développeur. Écoute, qu'est-ce que c'est ? Écoute, c'est tout simplement un logiciel qui vous permet d'écouter votre musique, iTunes, sans avoir à lancer iTunes. On sait déjà qu'il y a pas mal de logiciels qui permettaient de contrôler iTunes, qui offraient plus de possibilités qu'iTunes, notamment le Scrobling, Last.fm, les raccourcis aussi également. Mais le problème d'iTunes, pour moi, c'est qu'il est trop lourd en fait. Donc, j'ai eu l'idée avec un graphiste qui s'appelle Olivier Charavel, on a eu l'idée en fait de faire une application qui utilisait la base de données iTunes, mais sans avoir à lancer ce dernier. Donc en fait, résultat au final, vous avez moins de consommation mémoire parce que vous n'avez pas le couple contrôleur tierce et iTunes, là vous avez carrément juste le contrôleur. Bon, il y a aussi évidemment, l'avantage premier, c'est pour les machines plutôt lentes, c'est qu'on va avoir une consommation mémoire moindre, une consommation processeur qui est légèrement basse par rapport à iTunes, et aussi des options comme la recherche de couverture d'albums manquante, l'affichage des paroles à la façon iPhone, c'est-à-dire que la navigation en fait se fait comme l'iPhone, donc c'est assez simple, intuitif, et voilà, c'est élégant aussi. C'est une application à part entière ? Ouais. C'est pas un plugin pour iTunes, donc ça se télécharge. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement si tu as des screenshots d'interface sur ton site ? Alors ouais, j'en ai quelques-uns, j'en ai trois. Alors ici, vous avez la navigation par artiste, vous avez donc les artistes à gauche, ainsi que les albums juste à droite. Vous sélectionnez un album, la vue va slider pour afficher la liste des chansons de l'album. Une fois que vous sélectionnez une chanson, une musique à jouer, vous avez les contrôles ici pour lancer la lecture, ou utiliser la barre d'espace évidemment. Une fois que vous allez lancer une chanson, la fenêtre va se redimensionner pour laisser apparaître celle-ci, qui va afficher l'album ici, où on pourra changer d'album rapidement du même artiste. Vous avez la couverture et les contrôles quand vous passez la souris dessus. Avec plusieurs options, comme récupérer la vidéo depuis YouTube, pour voir, je sais pas, un live, voilà, ou un clip. Vous pouvez partager ce que vous êtes en train d'écouter via Facebook ou Twitter, et vous pouvez suggérer un ami, c'est-à-dire que ça va vous récupérer un lien iTunes Store, et qui va vous le copier dans le presse-papier, vous n'aurez plus qu'à coller dans une conversation ou un mail. D'accord. Et donc ensuite, est-ce que c'est fonctionnel avec les bornes AirPort, par exemple ? Quelqu'un qui a ses enceintes en Wi-Fi, est-ce qu'il peut fonctionner avec Écoute ? Écoute va reconnaître ses bornes ? Alors non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, mais le problème, c'est que ça demande énormément de travail, et le logiciel, pour moi, il faudrait le monter le prix, et c'est une chose que je refuse de faire. Et ensuite, le deuxième côté, c'est que la consommation mémoire et le poids de l'application va augmenter, ce qui m'embêterait un peu. Donc je préfère rester sur quelque chose de simple, intuitif, et vraiment pas lourd, vraiment léger, quoi. Et voilà. C'est un iTunes Lite de A jusqu'à Z. Voilà, exactement. En termes de prix, parce que tu vas en parler, Écoute, ça coûte combien, et où c'est qu'on peut se le fournir ? Alors, il suffit simplement de taper Écoute Mac sur Google pour l'obtenir. Ensuite, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez une démo de 15 jours. Démo fonctionnelle ? Entièrement, entièrement fonctionnelle. Au bout de 15 jours, vous n'avez plus que 15 minutes de session, en fait. Et le prix, donc vous pouvez payer via le site sur Paypal, en fait. Et le prix est de 10 dollars, ce qui équivaut en ce moment à 7 euros, on va dire. 7 euros, voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci à vous.